... et de ces bretelles d'accès, une présentation sur le projet d'irrigation et de gestion des ressources en eau, notamment en ce qui concerne le projet de Ngalenka et du Delta, mais également avec les activités de sécurisation foncière, avec les activités de réinstallation, mais aussi en ce qui concerne tout le programme, les activités de suivi et évaluation. Donc, un débat riche et intéressant a été ouvert et qui a permis quand même de recenser quelques recommandations fortes. Nous n'avons pas eu le temps de mettre en ordre ces recommandations, mais en faisant une lecture rapide, on peut juste rappeler quelques éléments qui sont sortis de nos discussions et par la suite, un document vous sera transmis. Une des grandes recommandations fortes, d'ailleurs le directeur général de MCA Sénégal vient d'en parler, et relatif au comité de suivi régional mis en place par le gouverneur. Ici, un soutien financier a été demandé pour l'exécution des activités enregistrées dans le plan d'action. Au niveau de MCA Sénégal, il a été demandé le partage de ce plan d'action et il est assuré qu'avec, je ne vais pas dire l'appui de la cellule d'appui, mais en tout cas avec la prise en charge par la cellule d'appui de MCA Sénégal, nous étudierons les modalités de financement des activités inscrites dans ce plan d'action. Il a été également évoqué la question du recrutement, qui a soulevé beaucoup de discussions de part et d'autre, notamment des autorités administratives et des représentants, des élus locaux. Sur cette question, également, la direction générale de MCA Sénégal a apporté certaines réponses. Mais avec ces autorités administratives et autorités locales, il sera examiné une meilleure façon de prendre en charge la question du recrutement et surtout le partage des informations, notamment les statistiques que détient la direction générale de MCA Sénégal pour que les autorités administratives soient mieux informées de l'évolution, en tout cas, de la gestion de la question du recrutement sur le terrain. Il a été posé également la question des centres d'appui au développement local, notamment la nécessité de faire certains aménagements, mais surtout l'équipement, en équipement en informatique du centre au niveau de Fan9, également au niveau de Ndoum. Là, le MCA étudiera la question en relation avec la cellule d'appui au MCA Sénégal. Donc, ça a été déjà financé, oui. Il a été également soulevé la question de la cession de certaines installations, notamment des bases-vies. On l'a également, c'est inscrit dans les activités du MCA Sénégal. Donc, la question des chasseurs est également évoquée, notamment par la direction des eaux et forêts. C'est une question qui a été soumise à l'attention du MCA Sénégal, qui a donné une réponse, mais la discussion peut être également, qu'on peut se poursuivre avec la direction des eaux et forêts, ou voir la meilleure manière de prendre en ça cette question, dans le respect des règles et procédures qui régissent le programme du MCA Sénégal. La question de la gestion foncière également a été évoquée. Notamment, le système de gestion de les registres fonciers, en tout cas, tout le système de sécurisation foncière qui a été mis en place par le MCA Sénégal, qui a été fortement salué par plusieurs intervenants. Il a été posé la question de la pérennisation de ce système, mais également de sa duplication au niveau national, surtout au niveau des autres communes, dans les zones du projet, qui aimeraient bénéficier de ce système de gestion foncière. Là, également, le directeur du foncière a apporté des réponses, permettant d'assurer, en tout cas, que le projet a été un pilote, parce qu'il est destiné à être vraiment disséminé au niveau national. La question des cantines du maire d'Indioum a été soulevée. Une réponse a été apportée. par rapport à la possibilité de le MCA Sénégal de prendre en charge certaines cantines. Étant entendu, le MCA ne peut construire des cantines que pour des personnes déjà affectées par le projet, et non pour autres bénéficiaires. La question de l'arrosage des routes a été soulevée. La question de déviation, que je peux résumer avec les thèmes d'hygiène, santé et sécurité. voir vraiment comment prendre en charge toutes ces questions d'hygiène, santé et sécurité, y inclut les questions des dos d'âne, pour lesquelles, également, le MCA Sénégal va étudier la possibilité de les installer au plus rapidement possible pour éviter, au plus tôt, les risques d'accident. Je pense, monsieur le directeur général, ce sont les grandes recommandations qui sont sorties de notre rencontre. Par la suite, un document de synthèse sera élaboré et soumis à l'appréciation du gouverneur de la région de Saint-Louis et après distribué à l'ensemble des participants du comité des partis pleins d'entre eux. Je vous remercie. Merci.